Salut les judokas, et bien voilà un résumé un peu détaillé je dois dire de ces championnats du monde par équipe Mix 2022 avec mes propres commentaires qui sont ce qu'ils sont, amateurs, dans le simple but de partager. Donc d'ailleurs faites-vous plaisir en commentaire, vous-même, écrivez ce que vous en pensez, partageons, ça me fera plaisir. Et puis comme je le dis toujours, profitons de ce type de championnat, profitons de regarder les grands champions pour nous-mêmes progresser dans nos dojos. Juste avant de commencer, trois choses, d'abord un, vous trouverez en description le lien vers tous les matchs de la journée, il y en a eu quatre. Deux, vous trouverez aussi en description un lien vers un cadeau que je vous offre qui est une mini formation sur les cinq clés de base pour savoir analyser un combat en compétition et savoir s'inspirer justement des grands champions. Et puis trois, et bien pensez tout simplement à vous abonner à cette chaîne YouTube ou à mettre un pouce, ou les deux d'ailleurs c'est encore mieux, pour m'aider à la développer, pour me soutenir, ça compte énormément. Donc j'espère que je peux compter sur vous. Et voilà, pour finir, vous verrez que dans la vidéo, vous pouvez naviguer avec les petits points là qui doivent apparaître en dessous, qui correspondent aux chapitres, notamment pour sauter cette introduction si ça fait trois fois que vous l'entendez et surtout si vous êtes déjà abonné à cette chaîne. Allez, on y va ! C'est parti pour le premier combat des Français, enfin le premier combat par équipe contre la Géorgie. Donc vous savez que dans les équipes, l'ordre des combats c'est un tirage au sort. Donc ici c'est Sarah Léonie qui ouvre le bal, comme on dit. Elle est contre une Géorgienne qu'elle a déjà beaucoup rencontrée, qu'elle a toujours battue. Donc c'est vrai que les espoirs, on va dire, sont bons. Sur le début du combat, comme vous pouvez le voir, la Géorgienne lance quelques attaques mais qui ne sont pas, qui n'ont rien à donner. Vous pouvez le voir à l'écran, c'est des attaques qui ne sont pas efficaces, on va dire. Et un petit peu plus tard, donc là on est à 2 minutes 20 restant du temps réglementaire. Sarah Léonie n'a toujours pas beaucoup attaqué, mais pourtant elle est très vive, elle est vraiment dynamique, elle est dans le combat, mais elle n'a pas lancé encore d'attaque franche. Voilà, c'est ici, on est à 2 minutes 7, qu'elle lance vraiment son premier grand Uchimata, sa première attaque, puis après, après son Uchimata, elle a quand même plus, on va dire, plus attaqué. Donc ici on voit très clairement, Sarah est gauchère, elle est contre une droitière, donc on voit vraiment le travail de garde opposée, donc les deux revers du même côté, ce qui n'est pas tout à fait le même judo que quand on est en garde croisée, avec droitier, droitier, gaucher, gaucher. Là, il y a un passage au sol où Sarah est prête à mettre le Seikomi, mais on va voir que la joueur Agen arrive tout de suite à sortir, donc malheureusement, ce ne sera pas pour cette fois-là, et la retourne pour elle essayer de la prendre au Seikomi, et là, Sarah va vraiment sortir son épaule, regardez l'épaule près du tatami, si vous vous retrouvez dans cette situation. C'est vraiment l'épaule qu'il faut sortir, tout est dans l'épaule. Donc le Tushijvili, là, il ne comprend pas pourquoi il n'y a pas hippon, mais en fait, les deux adversaires sont au sol, donc on est dans du Niwaza, même si l'impact est clair et net sur le dos, les deux étaient au sol, donc c'est vraiment du Niwaza, ça ne peut pas compter. Le combat reprend, on est à 45 secondes à peu près de la fin, et on va voir la Georgienne qui va lancer une attaque, mais à mon avis, mon humble envie, trop haute, sans fléchir, sans avoir du tout déséquilibré Sarah, et donc Sarah en profite pour faire un contre un peu à l'arraché, mais si vous regardez bien, c'est vrai que la Georgienne rentre dans Sarah, Sarah, elle est vraiment super droite sur ses appuis, enfin, sur ses talons, c'est compliqué de lancer un mouvement avant, et voilà, donc elle arrive à se retourner, pour lui mettre un wasari, puisqu'elle ne tombe pas, les épaules touchent même pas le sol, donc c'est compté comme un wasari, il reste 29 secondes, je ne sais pas si vous avez pu voir, mais Sarah a fait une grimace, apparemment, elle s'est fait mal au poignet, donc au début, je me disais, oula, j'espère que ça va tenir 29 secondes, mais bon, dès les premières secondes, on voit qu'elle va tenir les quelques secondes, d'ailleurs, jusqu'au bout, elle va rester quand même active. Voilà, c'était sa dernière mise en danger, mais ça y est, le temps est augmenté, et fini, et donc c'est là. Premier point pour la France, on passe directement à Gabba, deuxième combat, alors moi, j'adore les déplacements, le kumikata de Gabba, que je trouve très ondulé, souple, bon, il est très, très actif, après, ça part un peu dans tous les sens, donc là, vous allez voir, je vais vous sauter quasiment les deux premières minutes du combat, parce que, alors, petite parenthèse, oui, je montrais ça pour montrer que le géorgien tente de travailler au sol, mais en fait, sur la suite du combat, ça ne va jamais rien donner le sol, il tente, mais je ne sais pas si il va donner quelque chose, et pareil pour Gabba, il tente, mais là, vraiment, je me dis, ça vaudrait vraiment le coup qu'il devienne fort au sol, on l'a vu chez Romain, c'est une vraie force, on le voit énormément chez les japonais, quand surtout là, le géorgien va faire beaucoup d'attaques qui ne servent à rien, qui tombent au sol, exactement comme vous voyez là, si Gabba savait bien maîtriser le sol, je suis sûre qu'il pourrait mettre Hippon vraiment plus tôt dans le combat, donc c'est un peu dommage, donc là, Gabba va envoyer un koichi de très loin, vous allez voir, mais malheureusement, sans du tout maîtrise du haut, c'est dommage, parce que son koichi, il fait vraiment chuter le partenaire en arrière, sauf que comme il n'y a pas du tout de Kimi Kataro, le partenaire a tout à fait le temps de se retourner sur le ventre, et à nouveau, il tente une attaque, qui ne va pas passer, et en fait, c'est pour ça aussi, et là, j'ai laissé ce passage, parce que, en fait, Gabba va montrer que le judogi est sur le menton, et non pas dans le coup, et ça, c'est tout de suite maté, donc si vous vous retrouvez dans cette situation, vérifiez que votre étranglement, il est bien sur le coup, et pas le menton, et à l'inverse, si vous êtes pris, et que c'est le menton, vous pouvez éventuellement montrer à l'arbitre, mais bon, c'est évidemment pas à vous d'arrêter le combat, c'est l'arbitre qui va dire maté, donc voilà, donc j'ai sauté, là, on est directement dans le golden score, sur tout le combat, comme vous avez pu le voir, il n'y a pas eu vraiment d'attaque, toutes les attaques tombent un peu au sol, et ce n'est pas efficace, Gabba, il reste très actif, il continue à attaquer, même si ce n'est pas efficace, c'est là où je dis vraiment qu'il aurait mérite à travailler son newaza, parce qu'il pourrait vraiment avoir une longueur d'avance sur certains adversaires, comme ce Gérorgien, d'ailleurs ce Gérorgien, c'est un très jeune combattant, les commentateurs étaient surpris, que ce soit lui qui soit choisi, et là, voilà, c'est comme ça que Gabba a marqué, le Gérorgien a lancé, on va le revoir au ralenti, a lancé un Uchimata, et Gabba a pu reprendre bien sa stabilité, et tourner ses épaules dans l'autre sens, ce qui marque Wasari, voilà, grâce à un Ken Ken qui avance, et voilà, on a pu voir le Wasari. Donc ça fait deux points pour la France, qui a une bonne longueur d'avance, et on enchaîne au troisième combat avec Marie-Ève Gaillet, qui j'imagine a vraiment envie de tout donner, parce que sa compétition individuelle, c'est vrai, elle n'a pas été très fructueuse, alors qu'elle peut vraiment passer des belles techniques. Dès le début, elle domine complètement la Gérorgienne au Kumikata. Alors regardez cette séance-là, elle ne s'attrape pas par le judogi, donc je l'ai laissée exprès, l'arbitre dit maté, et va donner une pénalité à chacune. Donc ça, c'est important à retenir, même si on se méfie de son partenaire, on n'a pas envie qu'il prenne en premier, et à un moment donné, il faut prendre le judogi, sinon c'est le coup de judo. Donc c'est pour ça qu'on pénalise les combattants, c'est qu'à un moment donné, on ne veut pas combattre si on ne prend pas le judogi. Donc je le disais, Marie-Ève tout le long va vraiment avoir cette main droite derrière dans le dos très forte, ce qui gêne la Gérorgienne. La Gérorgienne n'arrive pas à se relever. Alors là, je vais laisser l'ultime attaque Ken Ken, même s'il n'est pas efficace. Regardez le pied d'appui de Marie-Ève qui se dirige vers le pied d'appui de la Gérorgienne. Quand vous faites Ken Ken, le pied d'appui, en fait, il ne va pas en avant, même si on va faire shooter le partenaire en avant, il va vraiment vers le pied d'appui de la Gérorgienne. Donc comme je le disais, Marie-Ève domine vraiment la Gérorgienne sur le Kumikata. Elle n'arrive pas à se relever, elle n'arrive pas à lancer d'attaque. Donc c'est comme ça qu'elle se prend ce deuxième Shido qui va servir parce qu'elle va se réveiller un petit peu, mais ça ne va pas du tout suffire à déstabiliser Marie-Ève. Donc là, retournement, comme on apprend au club, hop, une jambe qui retourne la cuisse pendant que l'autre contrôle le genou, ça ne passe pas pour cette fois-là. Mais vous allez voir que la fois d'après, même si ce n'est pas tout à fait le même, Marie-Ève tend bien la jambe le long pour bloquer le genou, elle retourne. Et là, cette fois-ci, le retournement est bon. Il y a un Osei-Komi dont la Gérorgienne va quand même réussir à sortir. C'est presque un peu dommage qu'elle ait été chercher la tête parce qu'elle avait un très bon contrôle de l'épaule. Donc la Gérorgienne en sort, mais le Wasari est compté de justesse. On pourrait stresser un petit peu que peut-être il soit annulé, mais il a été maintenu. Et pour les 30 secondes qui restent, Marie-Ève gère bien parce que jusqu'au bout, alors évidemment, elle a intérêt à travailler au sol vu qu'il reste peu de temps, mais elle travaille intelligemment. Elle retourne encore sa partenaire. Elle peut sortir sa jambe parce qu'elle a un très bon contrôle du haut du corps. On contrôle toujours bien le haut pour sortir la jambe. Et là, par contre, elle a un tel contrôle du haut que c'est sûr que la Gérorgienne va vraiment avoir du mal à sortir, mais je crois qu'elle n'essaye même pas. Et c'est Hippon. Donc, troisième point pour la France. Donc, comme une équipe est constituée de six judokas, vous comprenez que si on marque un quatrième point, c'est victoire. Donc, le combat suivant chez les moins de 73, c'est Mitrovic. Et là, je vous montre juste, c'est une des seules actions qu'il y a eu après à peu près une minute de combat. On demande de revoir à l'écran et malheureusement, regardez, il pose la tête au sol. Alors, c'est vrai que le Gérorgien l'aide un peu sur les derniers centimètres. Il appuie. Mais c'est très important de ne pas travailler ses Uchimata en se lançant comme ça tête la première parce que c'est un Suku Maki direct pour des raisons de sécurité et aussi, je trouve, pour des raisons judo. Enfin, je veux dire, c'est le déséquilibre effet. Il n'y a pas besoin d'aller chercher sa tête au sol. Donc, voilà. On est toujours à trois victoires contre une. Il nous faut une quatrième victoire pour gagner. C'est Romane qui commence avec beaucoup de chance contre cette Gérorgienne même si dans le judo, tout peut changer à une minute. Alors, regardez, dès le début du combat, la Gérorgienne va placer sa main droite du côté gauche et on n'a pas le droit au judo d'avoir les deux mains du même côté si on n'attaque pas. Donc, ça peut durer deux, trois secondes mais pas plus. Et c'est pour ça qu'elle prend une pénalité dès le départ, dès les premières secondes. C'est le geste que l'arbitre fait, les deux mains du même côté, Shido. Donc, ça fait déjà un Shido de retard ce qui est vraiment une mauvaise chose Elle continue à être active sur ses attaques et même si c'est des attaques qui pour l'instant, enfin, en tout cas, ne sont pas fructueuses, ça va donner... On va voir, là, elle va lancer, je crois, un Uchimata si je ne me trompe pas ou un Araigoshi qui ne va rien donner mais néanmoins, c'est ce qui va donner un deuxième Shido. Voilà, ça, ça ne passe pas. Un deuxième Shido à la Gérorgienne qui se réveille d'ailleurs aussi. Et là, j'ai trouvé ça... Je vous ai laissé quelques instants de ce combat. En fait, la Romane, elle ne va presque plus rien faire. Elle ne va plus attaquer. Alors évidemment, ce n'est pas joli. Pour nous, ça ne fait pas très plaisir. Ce n'est pas dans l'esprit du judo forcément qu'on aime mais je suis en championnat du monde. Elle sait ce qu'elle veut, la victoire. Et j'ai trouvé ça intelligent de sa part. Elle a su être stratège, ne pas se mettre en danger, ne pas prendre de risques. Surtout que je trouve que Romane, comme elle attaque beaucoup chez les lourdes, elle prend parfois des risques parce que c'est vrai que les contres chez une lourde, ça ne la pardonne pas avec le poids. Surtout, elle, pas un petit peu ennuyeux mais elle sait très bien que ça va faire tomber la pénalité et qu'elle va avoir la victoire et qu'elle assure la victoire à son équipe. Donc on va dire que c'est le volet stratégique du judo sportif mais qui est pour le coup bien utilisé à ce moment-là puisque ça permet à la France d'avoir ses 4 victoires sur 6 et donc de remporter ce premier tour contre la Géorgie. Elle avait déjà souhaité un tour à la France mais... Alors je vous laisse le cérémonial juste pour vous montrer que voilà, on salue, on remercie toujours ses adversaires jusqu'au dernier. Voilà, sans oublier personne. Allez, à tout à l'heure pour la Chine.